... Savez-vous ce qu'est exactement le design ? Ce mot d'origine française, le dessin, définit en américain une conception décorative étendue aux objets utilitaires, nous apprend le grand dictionnaire Robert. Le design est revenu officiellement dans notre langue en 1959 et il fait l'objet d'une grande exposition fort distrayante au Grand Palais à Paris. L'idée de faire du beau avec de l'utile n'est pas nouvelle, mais elle s'est cristallisée par la théorie autour de 1925. L'école du Bauhaus de Walter Gropius en Allemagne, les buildings de Frank Lloyd Wright aux États-Unis, l'exposition des arts décoratifs à Paris et les travaux de Le Corbusier ont manifesté cette préoccupation désormais bien connue. Comme le disait le français Raymond Lewis, installé en Amérique où il a dessiné aussi bien des distributeurs de soda que des carrosseries d'automobiles, ce qui est laid se vend mal. Regardez mon stylo. C'est un Parker 51, une véritable pièce de musée dont la conception parfaite remonte à un demi-siècle. C'est avec lui que j'écris les textes de cette émission et croyez-moi, c'est toujours un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada